Générique Bienvenue dans le débat consacré à la guerre entre Israël et le Hamas et plus particulièrement au risque de déflagration régionale. Catherine Colonna est au Liban dans le but d'éviter un embrasement car l'escalade se poursuit à la frontière entre le Liban et Israël. Les violences pour le moment limitées aux zones frontalières ont fait plus de 136 morts parmi lesquelles près d'une centaine de combattants du Hezbollah et au moins 11 tués côté israélien. Les appels de la communauté internationale à la désescalade à la frontière israélo-libanaise valent pour toutes les parties, y compris Israël, a déclaré la chef de la diplomatie française hier dimanche sur une base militaire près de Tel Aviv. La situation est tendue et dangereuse dans le sud du Liban avec la montée notamment des tensions entre le Hezbollah et Israël, a souligné de son côté le commandant de la force intérimaire des Nations Unies, la finule. Les risques d'escalade, c'est à la frontière israélo-libanaise mais c'est aussi dans la région de la mer Rouge où les Houthis répètent leurs attaques contre des navires. C'est un navire norvégien qui a été touché aujourd'hui par, je cite, un objet non identifié. Plusieurs géants du transport maritime mondial ont donc suspendu tout transit. Cet incident coïncide avec une visite du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, en Israël, consacré notamment à la sécurité maritime. Le chef du Pentagone est revenu sur cette problématique. Par ailleurs, Catherine Colonna, auparavant en visite en Israël et en Cisjordanie, a appelé à un arrêt des combats durables et immédiats à Gaza. Je cite, Paris s'est dit préoccupé au plus haut point par la dégradation humanitaire à Gaza. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York devrait se prononcer sur un nouveau texte appelant à une cessation urgente et durable des hostilités à Gaza. On va donc d'abord s'interroger sur les risques d'escalade du conflit. Un embrasement régional est-il possible ? Et comment le désamorcer ? On reviendra aussi sur les buts de guerre d'Israël. Jusqu'où ira Israël après deux mois de conflit face à la catastrophe humanitaire à Gaza ? Des négociations sur la libération des otages vont-elles reprendre ? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Agnès Levallois. Bonsoir. Bonsoir. Vice-présidente de l'IREMO, chargée de cours à Sciences Po. Bienvenue à vous. Renaud Girard est avec nous ce soir. Bonsoir. Grand reporter, chroniqueur international au Figaro. Vous revenez tout juste d'Israël. Et tous les mardis, c'est votre chronique internationale, chronique internationale de Renaud Girard dans le Figaro. Bienvenue à vous. Nous avons en direct de Beyrouth Karim Émile Bittard. Bonsoir à vous. Vous êtes professeur à l'ENS Lyon et également à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, spécialiste du Proche et Moyen-Orient. Bienvenue Karim Émile Bittard. Nous attendons dans quelques minutes Marc Lefebvre, porte-parole de la paix maintenant. Et nous avons donc en direct avec nous de Tel Aviv notre correspondant qui est là, Stéphane Amard. Avant de vous écouter, Stéphane, puisque vous êtes sur place, on va d'abord écouter Catherine Colonna, qui était donc à Beyrouth après son voyage où elle est d'abord allée en Israël et en Cisjordanie. On l'écoute. J'ai souhaité revenir car le risque d'un engrenage demeure très élevé et car il est dans ces circonstances de la responsabilité de tous les acteurs de tout faire pour éviter un embrasement de la région. embrasement qui, s'ils se produisaient, ne bénéficierait à personne, ne ferait qu'augmenter les dangers, éloignerait chacun de la sécurité et de la paix. On retrouve tout de suite Stéphane Amard, notre correspondant en Israël. Stéphane, bonsoir. Catherine Colonna est à Beyrouth aujourd'hui. Elle était en Israël hier, en Cisjordanie. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de contenir l'escalade. Oui, parce que là, on se retrouve véritablement avec trois fronts. Alors, il y en a un qui est brûlant. Bien sûr, c'est le front de Gaza avec cette guerre qui dure depuis le 7 octobre, depuis les massacres du Hamas. Mais il y a également, on le disait dans le reportage, ce front qui a quand même fait des dizaines de morts depuis le 7 octobre. C'est cette frontière entre le nord d'Israël et le sud du Liban. Et puis, il y a ce nouveau front qui se réchauffe. C'est le front de la mer Rouge avec les outils qui tentent de perturber le trafic maritime international et de viser notamment des navires israéliens, mais pas seulement. Alors, derrière ces trois fronts, il y a quoi ? Il y a bien sûr l'Iran. C'est l'Iran qui est derrière le Hamas depuis de longues années. Bien que l'Iran soit chine et le Hamas sunnite, il y a une alliance contre Israël. C'est l'Iran, bien sûr, et ça on le sait depuis de très longues années, qui est derrière le Hezbollah, une armée qui est financiée entièrement par la République islamique et qu'elle a d'ailleurs utilisée en Syrie pour maintenir au pouvoir Bachar al-Assad. Et puis, c'est encore l'Iran qui est derrière les outils, cette milice au Yémen alliée de l'Iran qui a mené déjà une guerre extrêmement dure à l'intérieur du Yémen également contre l'Arabie saoudite. Il y a donc ce front d'un côté avec l'Iran et de l'autre côté avec Israël, les États-Unis, une partie du monde occidental. Et les Américains l'ont répété à plusieurs reprises. Ils n'hésiteront pas, disent-ils, à viser le Hezbollah, voire même l'Iran, si jamais ces pays décidaient de faire monter la pression aux frontières d'Israël. – Merci Stéphane, Stéphane Amard, donc en direct de Tel Aviv. Karim Émile Bittard, vous qui êtes à Beyrouth, quelle est votre analyse finalement de cette nouvelle visite de Catherine Colonna à Beyrouth ? – Alors ça montre en effet que même si les affrontements restent relativement circonscrits au sud du Liban, le péril demeure. Il y a toujours au Liban la crainte qu'Israël ne se lance dans une fuite en avant, compte tenu de l'incapacité du gouvernement Netanyahou à atteindre les objectifs militaires qu'il s'était fixés. On assiste à une poursuite de la montée aux extrêmes en Israël, avec des déclarations tous les jours de plus en plus menaçantes envers le Liban. Hier même, un haut-responsable de Métula au nord d'Israël souhaitait expulser l'ensemble des Palestiniens de Gaza vers le Liban. On entend de nouveau cette rhétorique qui parle de transfert, qui est un euphémisme pour parler de nettoyage ethnique. Et pour les Libanais, ça réveille énormément de traumatisme, celui de plusieurs invasions israéliennes. Et il est à craindre également que, dans ce contexte de l'affrontement entre l'axe iranien et Israël, l'Iran puisse inciter certains de ses alliés régionaux à faire monter la pression progressivement sur Israël. C'est probablement ce à quoi on assiste avec les Houssis, même s'il y a au Yémen une sympathie spontanée et naturelle pour les Palestiniens. Il y a aussi peut-être la volonté des Iraniens d'envoyer des messages à M. Netanyahou, qu'ils sont toujours présents en force à travers leurs alliés régionaux. Renaud Girard, vous pouvez rebondir. Est-ce qu'effectivement on est vraiment dans une situation tendue et dangereuse ? Ça, c'est ce qu'a dit le patron de la Finule, le commandant de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, qui se trouve donc au sud de Liban, où il devrait y avoir une zone tampon, normalement, selon une résolution des Nations Unies. La situation est-elle de plus en plus tendue ? Oui, il semble que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui, avant le 7 octobre, n'était pas dans une situation politique confortable, et après le 7 octobre non plus, puisqu'on lui a imputé la responsabilité d'avoir mal défendu le sud d'Israël afin d'envoyer 22 bataillons sur 24 pour défendre les colonies illégales en Cisjordanie. On a l'impression que Netanyahou a fait le choix d'une dynamique de guerre, si vous voulez, rester en guerre pour rester le patron, pour éloigner la perspective d'une éventuelle commission d'enquête sur ce qui s'est vraiment passé, sur les responsabilités du 7 octobre, où Israël n'a pas été bien défendu. Et donc, c'est pour cela que, premièrement, au sud, à Gaza, ils refusent l'idée même d'un retour de l'autorité palestinienne pour administrer Gaza, ils s'obstinent à refuser cela, alors que les Américains, les Français, et beaucoup même d'Israéliens, pensent que c'est la meilleure solution. Et on a peur que lui, et d'ailleurs le chef d'état-major, Alevi, qui est très allant aussi, veuille en profiter pour dire, il y a une autre menace qui est celle du Hezbollah au Liban, et bien là aussi, on va faire le ménage. Donc ils auraient intérêt à enflammer toute la région ? Et même, il a donné une sorte d'ultimatum, il veut que le Hezbollah se retire, retire toutes ses forces au nord de l'Italie. Le Litalie, c'est la petite rivière qui est à peu près à 20 kilomètres, parallèle à la frontière, 20 kilomètres, au nord de la frontière entre Israël et le Liban. Donc ça, c'est une nouvelle exigence de la part d'Israël ? Je pense qu'effectivement, et c'est pour ça que la ministre Catherine Colonna est allée en Israël, parce qu'elle sentait bien qu'il y a ce risque d'une escalade, d'un jusqu'au-boutisme israélien, pour des raisons stratégiques, mais aussi, je crois, pour des raisons de politique intérieure israélienne. Agnès Ovalor, elle n'a pas vu, justement, elle l'a expliqué pendant la conférence de presse, Catherine Colonna, elle n'a pas vu les autorités, elle n'a pas vu le Hezbollah, mais elle a vu donc à la fois le président du Parlement et aussi le Premier ministre libanais, le Premier ministre sortant, puisque c'est un État qui n'est pas dirigé en ce moment. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Renaud Girard ? Parce qu'eux disent, bien sûr, qu'il y a une multiplication d'attaques du Hezbollah en Israël. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un risque aujourd'hui que Netanyahou, qui n'arrive pas à atteindre ses objectifs de guerre à Gaza, puisque pour l'instant, Israël n'a pas été en mesure de montrer, j'allais dire, un trophée de cette guerre à Gaza, c'est-à-dire un des grands responsables du Hamas, qu'il vise maintenant depuis deux mois de bombardement. Et donc, il y a un risque de détourner la tension vers le Liban en se disant, puisqu'on n'arrive pas à obtenir de prises de guerre significatives dans la bande de Gaza, eh bien, adressons-nous à la frontière nord où, effectivement, il y a des tensions maintenant depuis deux mois. Il y a eu un certain nombre de morts côté israélien, mais aussi côté libanais. Et ce qui a conduit Israël, en fait, à exiger l'application de la fameuse résolution 1701. Alors, ce qui est un peu l'ironie de cette histoire, c'est qu'Israël exige l'application d'une résolution de l'ONU, alors qu'Israël n'applique aucune des résolutions de l'ONU. Alors, il faut redire ce que c'est que cette résolution 1701. C'est une résolution, en fait, qui normalement pousse le Hezbollah à se désarmer, puisque le Hezbollah est la seule milice au Liban qui a eu le droit de garder ses armes lors de la signature de l'accord de paix au nom de la résistance face à Israël. Et donc là, on a un État israélien qui exige l'application d'une résolution de l'ONU, alors que lui n'applique aucune des résolutions de l'ONU, et avec, effectivement, à la clé, cette idée de dire qu'ils ne veulent pas attaquer le Hezbollah. Mais je reste convaincue que si Israël n'arrive pas à obtenir ses objectifs de guerre à Gaza, il y a un gros risque, effectivement, de détourner la tension vers le Liban, et en sachant que l'ennemi, aux yeux d'Israël, Hezbollah, est bien plus important que le Hamas, est bien plus armé que le Hamas, et que donc là, il s'agirait pour Netanyahou de dire aux Israéliens, vous voyez bien, en fait, là, je peux faire quelque chose et je vais contraindre le Hezbollah à se retirer au-delà de la ligne. Est-ce qu'il ne prendrait pas un risque majeur ? Si, mais vous savez qu'on sait très bien que Netanyahou est quand même dans une logique, aujourd'hui, de jusqu'au boutisme, qu'il est capable vraiment de mener une politique de terre brûlée, puisque c'est sa peau, c'est son avenir politique qu'il est en train de jouer, et on voit un homme politique qui est capable d'aller jusqu'au bout, je vais dire simplement pour se sauver, lui. Marc Lefebvre, vous nous avez rejoint, porte-parole de la paix maintenant. Merci d'être avec nous ce soir. Peut-être que vous voulez rebondir à ce que, effectivement, Yoav Galand, Netanyahou, mettent de l'huile sur le feu, justement, autour de cette frontière avec le Liban ? Je ne pense absolument pas qu'ils mettent de l'huile sur le feu. Je pense que l'intérêt d'Israël, que ce soit l'intérêt de l'Israël de droite ou de l'Israël de gauche, c'est que le front nord ne s'enflamme pas, et c'est d'ailleurs pour ça que les Américains jouent leur rôle. Je suis totalement en désaccord avec l'analyse précédente qui a été faite. Je pense que la survie politique de Netanyahou est une question qui est déjà réglée. Son avenir politique est derrière lui. Le problème en Israël... Vous en êtes sûr, Marc Lefebvre, qu'il est vraiment derrière lui, cette question ? Oui, j'en suis absolument convaincu. Il suffit de regarder les sondages dans l'opinion politique israélienne. La stratégie que Netanyahou a défendue depuis des années a complètement échoué. Et les Israéliens le rejettent complètement, quelles que soient les manipulations politiques et quelle que soit l'exposition médiatique auxquelles il a encore droit. Ce n'est plus lui qui actuellement conduit cette campagne militaire. C'est le ministère de la Défense, c'est le gouvernement élargi. Et Netanyahou a un pouvoir qui est de plus en plus... Une capacité d'initiative qui est absolument limitée. Le problème actuellement, c'est ce qu'on découvre tous les jours au niveau de l'infrastructure et de la logistique militaire du Hamas à Gaza. Et tous les jours, on s'aperçoit que la tâche à remplir pour réduire et pour annihiler le potentiel militaire du Hamas est de plus en plus importante. Donc c'est évident que c'est la priorité et qu'il ne se fait absolument pas l'intérêt d'Israël d'enflammer le front nord alors qu'on s'aperçoit qu'à Gaza, c'est une affaire non pas de quelques semaines ni de quelques mois, mais peut-être dans les dernières estimations d'une année entière pour complètement mettre à haut niveau zéro la capacité de nuisance militaire et terroriste du Hamas. Donc on est dans une logique qui est complètement différente. Karim Emil Duitard, pour rebondir sur ce que vient de dire Marc Lefèvre, un mot peut-être aussi sur l'armée libanaise. On a vu que le général Joseph Aoun qui devait partir à la retraite, lui, conserve son poste de chef d'état-major. C'est le plus gros gradé. Là, c'est aussi pour un peu sécuriser, faire en sorte qu'il y a un cadre qui reste au Liban. En effet, c'est pour éviter un effondrement total de tout ce qui reste de l'État libanais, des institutions militaires et sécuritaires. Mais l'acteur principal au Liban Sud, ça demeure le Hezbollah et non pas l'armée libanaise. La résolution 1701, dont parlait Agnès tout à l'heure, prévoyait en effet une démilitarisation du Sud-Liban. Mais cette résolution a été violée quotidiennement dès son adoption, aussi bien par Israël que par le Hezbollah. Israël n'a jamais cessé de survoler le territoire libanais, de bombarder des villages au Sud-Liban. Et le Hezbollah a également, de temps en temps, provoqué Israël. Ce qui est à craindre, c'est que quand bien même les acteurs, si on les considère rationnels, n'ont intérêt ni l'un ni l'autre à une véritable escalade, les choses puissent finir par dégénérer. Car on est dans un climat où ce sont les émotions, les instincts grégaires, les passions qui sont en train de s'exprimer. Donc il ne faut pas partir du principe que parce que ni Israël, ni le Hezbollah n'ont intérêt à une guerre, cette guerre n'aura pas lieu. Il est à craindre que si les pressions américaines ne s'intensifient pas sur Israël, elles sont déjà assez importantes, le risque de fuite en avant est bel et bien réel. Je trouve de mon côté qu'Agnès a bien formulé les choses. M. Netanyahou est peut-être aujourd'hui à une popularité extrêmement réduite, mais quand on lit sa biographie par le journaliste du Haaretz, Anshel Pfeffer, on voit que c'est un homme qui a 8 ou 9 vies, un peu comme Yasser Arafat, qu'à chaque fois, il essayait de gagner du temps, de se remettre en selle, de faire des partenariats avec des partis à l'extrême-extrême droite pour rester au centre de l'échiquier politique. Donc, il est à craindre que si des incidents devaient arriver, Israël pourrait être tenté de profiter du parapluie sécuritaire américain qui est présent en Méditerranée à travers le USS Ford et le USS Eisenhower et du fait que dans une année électorale aux États-Unis, il ne sera pas aisé à Joe Biden d'inciter Israël à la retenue. Il devra essayer de ménager Israël et donc, le risque existe bel et bien, même si je suis tout à fait d'accord pour dire qu'aucun des deux acteurs ne souhaite ouvertement l'ouverture de ce deuxième front. – Alors, il y a un autre acteur, tout de même, Renaud Gérard, c'est l'Iran, parce qu'on parle du Hezbollah et d'Israël. Alors, l'Iran, que recherche l'Iran ? – L'Iran, bon, il faut savoir que le Hezbollah est le bras armé de l'Iran. On peut le dire comme ça ? – On peut le dire comme ça. Enfin, le Hezbollah représente des chiites libanais qui existent et qui considèrent que le guide suprême de l'Iran est leur marge, est leur chef spirituel et même politique. – Alors, le Hezbollah a quand même une marge d'autonomie, ce n'est pas l'armée de l'Iran. – Ce n'est pas totalement le bras armé de l'Iran. – Évidemment, il a été fondé par l'Iran en 1982. Il reste très proche de l'Iran. Non, je crois que l'Iran n'a pas intérêt d'ailleurs à la guerre. D'ailleurs, Ismaël Anier, le premier ministre du Hamas, a été reçu par le guide suprême iranien à qui il a demandé « Bon, quand est-ce que vous rejoignez l'effort de guerre ? » Et le guide iranien lui a répondu « Vous êtes gentil, mais vous ne m'avez pas prévenu de cette offensive du 7 octobre. Et donc, je suis libre de faire ce que je veux. Et donc, je ne vous soutiendrai pas militairement. Mais je continuerai bien sûr à vous soutenir diplomatiquement et politiquement. » – Donc, l'Iran n'était pas du tout au courant de ce qui s'est passé le 7 octobre. – C'est ce qu'a dit, en tout cas. C'est tout à fait possible, d'ailleurs. Et c'est ce qu'a dit. Et peut-être que même les chefs politiques du Hamas au Qatar ou en Turquie n'étaient pas au courant de cette attaque déclenchée par Sinoir. Là, il n'y a pas une coordination très affectueuse et même très efficace entre les chefs militaires du Hamas, c'est-à-dire Sinoir et Mohamed Déif, et les chefs politiques qui sont répartis entre le Qatar et la Turquie, Meshal, Aniyé et Badran. Donc, en fait, non, je pense que l'Iran a déjà obtenu par miracle, en fait, ce qu'il voulait, c'est-à-dire le non-rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite. – Les pays du Golfe, oui. – Les pays du Golfe, ça s'est fait. Mais il y avait quand même des relations diplomatiques qui devaient être ouvertes et ça s'est remis au calandre grec. Et donc, il a ce qu'il veut et je pense que l'Iran attend, mais ne souhaite pas la guerre. D'ailleurs, ce n'est pas une guerre qui pourrait ne pas être à son avantage. L'Iran n'a pas du tout envie d'avoir toute sa flotte détruite par les avions d'un des deux portavions dont parlaient Karim et Minbittar. – Vous êtes d'accord, Agnès Valois ? – Oui, moi, je crois que l'Iran, aujourd'hui, n'a aucun intérêt à rentrer en confrontation avec justement la présence militaire en Méditerranée américaine. L'Iran sait très bien qu'il a absolument tout à perdre s'il rentre en confrontation directe avec Israël. Et donc, je ne crois pas du tout que ce soit les objectifs de l'Iran aujourd'hui. Autant plus que l'Iran est quand même confronté à une situation intérieure extrêmement compliquée. Donc, il doit, effectivement, l'Iran ne peut pas ne pas soutenir dans les propos le Hamas en raison du soutien affiché depuis maintenant des années. Et donc, il faut aussi être cohérent dans son discours. Donc, l'Iran soutient, mais je ne le vois pas du tout militairement s'investir dans cette guerre. – Vous êtes d'accord, Marc Lefebvre ? Il y a trop de risques pour l'Iran ? – Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que l'Iran joue la menace pour protéger son régime, mais ne va pas aller plus loin que ce qu'ils font actuellement, qui permet aussi de fixer, via le front nord au Liban, de fixer un certain nombre de ressources militaires israéliennes sur le front nord, et ce qui affaiblit le front sud et quelque part indirectement aide le Hamas. Mais je ne pense pas qu'on ira plus loin. – On va aller justement en mer Rouge, parce qu'on parle d'Iran, alors on va parler des outils, justement, cet autre front dont parlait Stéphane Amard. On va d'abord faire un point en image avec Olivier Fesseul. – Avec leurs drones et leurs missiles, ils terrorisent le trafic maritime mondial. Depuis le 7 octobre, les rebelles outils du Yémen multiplient les attaques de navires dans les eaux de la mer Rouge, principalement depuis le port d'Aloudaïda. Des assauts qui menacent de paralyser les quelques 20 000 bateaux qui passent chaque année par le détroit de Bab al-Mandeb, soit plus de 40% du commerce mondial. France, Royaume-Uni, Etats-Unis, les plus puissantes marines du monde occidental ont envoyé du renfort dans la zone. Mais le mal est déjà fait. Quatre armateurs majeurs ont annoncé dérouter leurs portes-conteneurs pour raison de sécurité. Ils doivent maintenant contourner l'Afrique par le sud et le Cap de Bonne-Espérance. Certains assureurs refusent désormais de couvrir la navigation en mer Rouge. C'est dans les années 90 que ces miliciens tribaux prennent les armes. Leur cible, le pouvoir central yéménite. Leur credo, défendre la minorité zaïdite, une branche de l'islam chiite pratiquée par plus d'un tiers des habitants du pays. Soutenu par la République islamique d'Iran, ils partagent avec elle la même détestation des Etats-Unis, des monarchies du Golfe et d'Israël. C'est d'ailleurs l'opération militaire sur la bande de Gaza qui sert aux outils de justification pour ces attaques navales. Les rebelles yéménites demandent la fin des bombardements sur l'enclave palestinienne et des livraisons de nourriture et de médicaments aux civils. Écoutez l'œil d'Austin, le chef du Pentagone qui est en ce moment en Israël. Ces attaques sont imprudentes, dangereuses et contraires aux droits internationaux. Nous travaillons à monter une coalition internationale pour contrer cette menace. Ce n'est pas qu'un problème qui touche seulement les Etats-Unis, c'est un problème international qui mérite une réponse internationale. C'est pourquoi j'organise une réunion mardi avec les ministres de la région et d'ailleurs. On va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir la liberté de navigation dans la région. C'est une menace pour tout le commerce international qui transite par là quotidiennement. Karim Emil Bita, on parlait de l'Iran. Les outils sont des proxys de l'Iran. Pas tout à fait. Les Houssi n'ont pas de lien organique avec l'Iran comme celui qui peut exister entre l'Iran et le Hezbollah. Mais c'est vrai qu'après l'invasion saoudienne de 2015 contre le Yémen, ces liens se sont quelque peu renforcés. Il ne s'agit pas d'une solidarité exclusivement religieuse. C'est une forme de chiisme qui est très différente de celle qui se pratique en Iran, en Irak et au Liban. Comme l'a dit votre correspondant, ce sont des chiites zaïdites, en partie proches des sunnites. Mais ils sont proches de l'Iran par leur vision géopolitique, leur appartenance à ce camp du refus, d'hostilité envers les puissances américaines et en effet envers les puissances du Golfe et l'Arabie saoudite. Donc l'Iran a une influence sur les Roussis, mais ce n'est pas un lien direct. Ils ne reconnaissent pas Wilayat al-Fakir, ce dont parlait Renaud Girard, c'est-à-dire un lien hiérarchique direct avec le guide suprême de la révolution iranienne. Ils font partie... Ils sont financés par l'Iran ? Il n'y a pas de croix accablantes. Il y a eu un certain soutien politique, éventuellement des conseillers militaires, peut-être financiers depuis 2015, mais en tout cas, ils ont quand même une autonomie qui est beaucoup plus large que celle que peut l'être celle des chiites irakiens et surtout celle du Hezbollah qui reconnaît, lui, le guide suprême comme Walid al-Fakir, c'est-à-dire autorité suprême. Donc ce n'est pas les Iraniens qui décident, là, non ? Cette histoire de mer rouge, de menace sur tous ces bateaux ? C'est sûr, c'est que les foutistes ont vraiment une autonomie de jugement et d'action et on voit bien que la question palestinienne a toujours été une question très importante au Yémen. On a toujours vu, lorsqu'il y a eu des événements dans les territoires palestiniens, de fortes mobilisations au Yémen. Et donc, il n'est pas surprenant aujourd'hui que les foutistes, effectivement, se soient engagés à ouvrir ce front en mer rouge, sachant qu'évidemment, c'est un front qui est extrêmement dangereux pour les Occidentaux et pour le navire international, on l'a vu dans le reportage que vous avez montré. Donc, que cela sert des intérêts de l'Iran parce que ça déstabilise cette région, oui, sûrement, bien sûr, mais les foutistes ont vraiment leur propre jugement et leur propre marge de manœuvre et ça, c'est très important de le rappeler puisque jusqu'en... Mais ils s'attaquent à quoi, finalement ? Parce que les navires ne sont pas tous israéliens. Non, mais c'est l'idée de créer un front... Ils disent qu'ils veulent s'attaquer aux navires israéliens. Et donc, c'est une façon de dire nous participons avec nos moyens dans le soutien aux palestiniens puisque les foutistes n'ont pas la possibilité avec leurs armes d'atteindre Israël et ce n'est pas leur objectif d'aller s'attaquer à Israël mais c'est une façon de dire nous soutenons les palestiniens dans ce moment extrêmement difficile et donc nous pouvons jouer le rôle à notre mesure et avec les moyens dont nous disposons. Alors, ils peuvent aller jusqu'où ? Ils reprennent en quelque sorte la stratégie mais avec des moyens infiniment inférieurs évidemment, ils reprennent la stratégie des pays arabes après la guerre du Kippour de 1973 que d'ailleurs les arabes ont fini par perdre contre Israël c'est une guerre qu'ils avaient livrée à Israël et qu'ils ont perdue et ensuite, par solidarité, nous avons eu tous les pays arabes, notamment les pays arabes pétroliers qui ont fait une pression terrible sur l'Occident par l'arme pétrolière c'est ce qu'on a appelé le premier choc pétrolier où le pétrole a été multiplié par quatre ils reprennent ça, c'est-à-dire que leur idée alors c'est peut-être de la mégalomanie de leur part mais leur idée c'est de dire que si on perturbe le trafic en mer rouge et bien le monde entier va faire pression sur Israël pour qu'il y ait un cessez-le-feu et qu'ainsi le trafic, on a dit 40% du trafic mondial puisse reprendre dans la mer rouge et vers le canal de Suez puis la Méditerranée Marc Lefebvre voulait réagir il y a effectivement cette déclaration qu'on vient d'entendre de Lloyd Austin qui est en Israël en ce moment où il parle d'une coalition internationale c'est ce qu'il faudrait pour contenir la menace des outils Avant de répondre à votre question un petit point d'histoire que peut-être beaucoup de gens ignorent c'est que dans les années 60 la minorité zaïdi au Yémen était aidée par Israël et parce qu'elle était en conflit avec la direction militaire du Yémen qui était pro-Nasser à ce moment-là l'adversaire d'Israël c'était l'Egypte de Nasser et dans les années 60 discrètement Israël a armé les zaïdis avec des stocks d'armes russes qu'ils avaient récupérés de la guerre du Sinaï de 1956 donc vous voyez qu'en termes de diplomatie ou en termes de géopolitique les choses peuvent aller dans un sens ou peuvent aller dans d'autres et il y a certainement il y a certains zaïdis de la vieille génération qui doivent se souvenir que Israël les avait aidés en leur temps mais pour répondre à votre question effectivement je pense que l'intérêt d'Israël ce n'est pas d'être en première ligne de cette question et qu'il est beaucoup plus il est beaucoup plus avisé de travailler de concert avec la communauté internationale et que la communauté internationale prenne sur elle de lutter contre ces actions des outils ça peut marcher cette coalition internationale carré humilde Bittard ce dont a parlé Austin le contexte rappelle un peu celui des années 60 à l'époque on parlait de guerre froide arabe entre d'un côté le nationalisme arabe laïque de Nasser et de l'autre côté le camp conservateur saoudien pro-américain aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle guerre froide moyenne orientale avec toujours les saoudiens alliés aux Etats-Unis mais de l'autre côté l'Iran un nouvel acteur non arabe qui cherche à mobiliser toutes sortes de minorités qui rejettent l'influence américaine et israélienne dans la région les Iraniens s'appuient sur certaines communautés chiites en Irak au Liban en Syrie et disent au peuple du Golfe nous sommes les seuls qui refusons de normaliser qui refusons de nous plier aux injonctions américaines et l'Iran a déjà obtenu les bénéfices politiques de cette action du Hamas parce que les saoudiens qui étaient allés très loin dans la voie de la normalisation avec Israël sont contraints aujourd'hui de rétro-pédaler parce qu'ils voient que l'opinion publique arabe n'est pas encore prête à accepter une paix avec Israël tant que les droits palestiniens sont bafoués tant que les palestiniens n'ont pas droit à un état viable et à une fin de l'occupation donc l'Iran profite du désarroi des palestiniens et de l'impuissance de certains pays arabes qui apparaissent comme trop inféodés aux Etats-Unis La coalition Renaud Girard est-ce que ça mettra de l'huile sur le feu ou est-ce qu'on rentre effectivement dans une escalade avec les Houthis ou est-ce que c'est ce qu'il faut pour contenir pour répondre ? La coalition, vous savez il y a déjà une guerre qui a été lancée en 2015 contre les Houthis les Houthis c'est le peuple originel c'est un peuple montagnard du Yémen en fait c'est vraiment le peuple la souche du Yémen ce sont les Houthis et qui effectivement ont un chiisme tout à fait différent du chiisme iranien c'est un site septimain et pas du haut des ciment on adore sept imams mais pas douze comme en Iran mais une coalition il y a eu cette coalition donc entre les Émirats et les Saoudiens pour brimer les Houthis et pour... Au Yémen ils se sont enlisés pendant des années Il y a eu toute une guerre qui a fait énormément de morts qui n'a pas du tout avancé le dossier où d'ailleurs il y a eu des protestations en France en Angleterre et même aux Etats-Unis parce qu'on ne voulait plus et en Allemagne parce qu'on ne voulait plus livrer des bombes aux Émiratis et aux Saoudiens qui livraient cette guerre très cruelle depuis le ciel contre toutes les villes et contre Sahana la capitale du Yémen qui détruisait des écoles et des hôpitaux Ils pensaient faire une guerre très rapide très rapide et facile et on a vu que c'était plus difficile que ça et finalement les Saoudiens et les Émirats ont décidé d'arrêter leur guerre contre les Houthis donc je pense qu'une coalition pour aller faire la guerre au Yémen demain n'a aucune chance de fonctionner sauf évidemment une coalition maritime pour imposer effectivement le libre usage du détroit et des eaux internationales mais une guerre pour essayer de déraciner de détrôner les outils de la capitale Sahana je n'y crois pas du tout donc ça serait plutôt effectivement une façon de pousser effectivement d'obtenir par la force comme les Américains d'ailleurs ont obtenu parfois par la force même les Occidentaux la libre circulation dans le détroit d'Ormuz les Iraniens savent qu'ils doivent faire très attention et de ne pas agresser des bateaux dans le golfe Persique et bien c'est la même chose que veut faire aujourd'hui les Occidentaux c'est-à-dire garantir par la force par des frégates garantir par la force la libre circulation au sein de la mer Rouge donc là on rentre quand même dans un conflit oui et ce qui est clair c'est qu'en fait on a le sentiment que de toute façon les outils de cette manière ont déjà gagné dans le sens où ils arrivent finalement à occuper la communauté internationale dont le secrétaire américain pour essayer de trouver une solution pour empêcher ces attaques des houtis contre les navires et que rien qu'en faisant cela ils ont montré leur capacité de toute façon à pouvoir agir et avec des moyens contre lesquels il n'est pas toujours évident de réagir puisque s'ils envoient des drones et on l'a bien vu déjà quand les houtis ont envoyé des drones sur les installations pétrolières saoudiennes quels étaient les moyens pour empêcher cela ça n'existait pas et donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a cette espèce de volonté à chaque fois qu'il y a un problème de se dire on va mettre en place une coalition ça me rappelle la coalition proposée de mettre en place une coalition contre le Hamas à l'image de la coalition qu'on avait menée contre Daesh et qui a fait pchit finalement parce que ça n'avait aucun sens de parler de coalition dans ce sens-là et là on voit à nouveau cette idée de coalition mais comment la mettons en place avec quel objectif et je ne suis pas sûre qu'une coalition même maritime permette d'empêcher les houtis d'envoyer un drone ou un missile de temps en temps pour dire on est là et on est là pour perturber finalement le jeu une initiative chinoise diplomatique ça pourrait marcher éventuellement ça sera compliqué je ne suis pas sûre que les Chinois aient les moyens de mener et de mettre en place une initiative diplomatique pour arrêter le conflit c'est plutôt aux Etats-Unis à essayer aujourd'hui vraiment d'obtenir un cessez-le-feu si on veut sortir de l'impasse dans laquelle c'est vrai que les houtis ont déjà considérablement gagné parce que pour des chiites donc en quelque sorte des hérétiques pour l'ensemble du monde sunnite ils ont maintenant un très grand prestige ils font reculer en tout cas médiatiquement optiquement évidemment parce que dans les relations internationales ce qui compte c'est le ressenti c'est pas la réalité sur le terrain le ressenti est que les houtis sont à l'avant-garde du combat arabe contre contre Israël L'histoire n'est pas terminée il nous reste un peu moins de 10 minutes je voulais qu'on revienne un peu sur les buts de guerre d'Israël avec cette déclaration de Benjamin de Taniaou qui date d'hier Nous atteindrons tous nos objectifs l'élimination du Hamas la libération de tous nos otages et la promesse que Gaza ne redeviendra pas un centre de terreur Nous continuerons à nous battre jusqu'à la fin pour le bien de ceux qui sont tombés et pour l'assurance de nos vies ici en terre d'Israël Marc Lefebvre après justement le fait qu'il y ait eu ces trois otages tués par erreur par l'armée israélienne il me semble d'ailleurs que Netanyahou a pris la parole assez il a tardé en tout cas à s'exprimer là-dessus est-ce que la question du sauvetage des otages ça fait débat en Israël est-ce que des négociations pourraient reprendre ? Oui la question des otages fait débat la population la population israélienne est divisée en ce qui concerne les priorités est-ce que la priorité c'est abattre le potentiel militaire du Hamas ou de libérer les otages il y a des débats qui sont assez importants maintenant l'opinion publique a été je pense traumatisée par les circonstances tragiques dans lesquelles ces trois otages qui cherchaient à se libérer ont été tués en violation complète des règles d'engagement du feu de l'armée israélienne il y a des remises en ordre de dernière minute extrêmement claires mais qui arrivent un peu tard et qui décrédibilisent complètement toutes les déclarations aussi martiales soient-elles de Netanyahou je veux dire quand Netanyahou parle vous avez grosso modo les deux tiers des israéliens qui ne l'écoutent même plus parce que sa parole n'a plus aucun poids et n'a plus aucune et n'a plus aucune valeur donc la question des otages est une question extrêmement douloureuse et en même temps la population sent bien que la priorité c'est quand même la campagne militaire contre le Hamas et on en voit les conséquences donc actuellement ce qu'on voit c'est que les évaluations les évaluations sur ce qu'il est nécessaire de faire du point de vue militaire pour significativement réduire la capacité militaire du Hamas ces évaluations changent tous les jours et on s'aperçoit que l'option militaire sera de plus en plus longue et de plus en plus douloureuse en perte humaine donc vous vous parlez d'une guerre qui sera longue en tout cas ce que vous dites ce soir le chef du Mossad manifestement est au Qatar est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même une reprise des négociations sur cette question des otages parce que manifestement ça ne s'était pas produit depuis la fin de la trêve écoutez je n'ai pas eu de contact direct avec le chef du Mossad donc je ne peux pas vous renseigner je ne peux pas vous renseigner sur cette question il y a une pression de toute façon de l'opinion publique en Israël qui oblige à tout tenter pour libérer ces otages je pense que les conditions aussi dans lesquelles ces otages sont détenus sont de plus en plus incertaines et de plus en plus dangereuses et on n'est même pas on n'a aucune garantie sur la capacité qu'a le Hamas à effectivement déjà garantir garantir la survie de ces otages et en Israël on aimerait bien que les organisations humanitaires qui appellent toujours Israël au respect du droit international que ces organisations humanitaires se fassent aussi entendre avec autant de fermeté pour que le Hamas respecte aussi le droit international et protège les otages qu'il s'est permis de prendre Karim Émile Bittard sur cette question des otages vous avez vu vous aussi que le chef du Mossad était au Qatar oui cette médiation va probablement reprendre elle serait dans l'intérêt des deux parties mais moi ce qui m'a frappé c'est que la façon dont ces trois otages ont été israéliens ont été visés par Israël tout comme le fait qu'un diplomate français ayant passé 20 ans au consulat de France à Jérusalem a également été frappé cela réveille un peu l'opinion publique occidentale sur le fait que ces frappes israéliennes sont véritablement indiscriminées elles peuvent viser aussi bien des églises des hôpitaux des diplomates des otages israéliens on est dans une logique de punition collective aujourd'hui on voit que plus de la moitié des immeubles de Gaza ont littéralement été détruits sans qu'Israël ne parvienne à atteindre ses objectifs militaires on nous dit qu'on souhaite éradiquer le Hamas après la dernière guerre il faut rappeler qu'Israël disait avoir tué 98% des cadres du Hamas c'était en 2000 et on se retrouve en 2023 avec la même logique la même incapacité à détruire des mouvements quand des mouvements ont un ancrage dans la population tant qu'on ne leur offre pas à cette population un horizon politique un espoir de vivre un jour dans la dignité vous pouvez éliminer le Hamas vous allez avoir un autre mouvement encore plus radical qui va émerger vous assassinez 10 personnes une centaine de candidats vont aspirer à rejoindre des mouvements radicaux c'est là la défaite du vainqueur en quelque sorte malgré sa toute puissance militaire Israël se heurtre à des obstacles insurmontables parce que personne ne peut réprimer l'aspiration d'un peuple tout entier de 5 millions de personnes à vivre dans la dignité après des décennies d'occupation et de colonisation Renaud Girard un mot justement sur cette séquence des otages est-ce que ça a changé les trois otages tués par l'armée israélienne est-ce que ça a relancé le débat de manière différente ? Oui parce que c'est une preuve hélas que l'armée israélienne a perdu peut-être un peu les standards qui étaient les siens sa création c'était une idée qui était quand même très morale et là on voit que les standards israéliens se comportent un petit peu comme d'ailleurs les colons israéliens en Cisjordanie qui sont comme on dit en anglais trigger happy qui ont la gâchette facile si vous voulez et là très clairement nous avons trois hommes torse nus qui se présentent qui crient en hébreu et qui ne représentent bien sûr pas une menace ils sont torse nus et ils brandissent un drapeau blanc et bien les soldats qui sont en face d'eux qui doivent être j'imagine très mal formés les abattent leur tir dessus alors l'avantage avec l'armée israélienne comme c'est une armée de toute la nation des citoyens vous ne pouvez pas garder ça sous le tapis vous ne pouvez pas cacher une bavure de ce type ça c'est l'avantage d'avoir une armée démocratique comme celle d'Israël et c'est pour ça qu'on l'a su mais c'est quand même pour le commandement et pour la qualité de l'armée israélienne c'est quand même très inquiétant parce que vous ne pouvez pas m'expliquer que ces trois hommes qui se présentent en plein jour torse nu représentaient une menace quelconque pour la très puissante Sahal armée israélienne Agnès Valois vous pariez aussi vous sur une guerre longue oui parce que si les objectifs de guerre tels que définis par Netanyahou ils continuent à les affirmer les réaffirmer alors qu'on sait que c'est absolument pas pensable de pouvoir éradiquer pour reprendre cette expression le Hamas donc si vraiment il compte durer ou continuer cette opération jusqu'à obtenir cet objectif ça peut durer très longtemps ce que l'on sent très bien aujourd'hui il n'y a pas une course contre la montre tout le même avec les pressions américaines et Netanyahou sait très bien qu'il lui reste là peut-être encore 15 jours où la tension peut être acceptable sur la scène internationale mais qu'il y a un moment on voit encore la dernière résolution de l'ONU les américains ont mis leur veto ne voulant pas donc demander ce cessez le feu mais cette position américaine va être de plus en plus dure à tenir pour les américains lorsque l'on voit effectivement les scènes que l'on voit à Gaza non seulement des destructions et du nombre de morts qui augmentent tous les jours mais aussi cet accident avec ces trois soldats israéliens tués par l'armée israélienne donc on voit bien donc on voit bien qu'on est dans une situation qui est tellement confuse que je ne suis pas sûre que les Etats-Unis vont pouvoir tenir indéfiniment dans ce soutien inconditionnel qui s'apporte à l'armée israélienne depuis le début des opérations Merci beaucoup Agnès Levalois Renaud Girard Merci à vous Pardon Marc Lefebvre Merci Karim Émile Bittard Merci aussi à Stéphane Amard qui était avec nous au début de l'émission Merci à vous tous de nous avoir suivis Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux mais également en podcast Restez avec nous A demain Sous-titrage Société Radio-Canada